bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se voit sur mon premier transkit 3d donc je vais installer sur ce véhicule là donc je vais vous montrer toutes les pièces donc déjà je vous montre au niveau du du transkit donc c'est ce transkit là que j'ai choisi donc il va me donner ce modèle final là donc je vous mettrai le lien en commentaire pour ceux que ça que ça intéresse donc j'ai déjà imprimé pas mal de pièces si je vous mets un petit peu plus de lumière comme ça parce que là le soir il est tombé donc j'ai imprimé déjà pas mal de pièces j'ai commencé à les nettoyer donc on va commencer par les jantes il va falloir que je trouve des pneus par contre donc là nous avons les jantes nous avons bien sûr les disques avec les étriers de frein donc qui va remplacer les les tambours qui a sur le véhicule donc il ya partie avant partie arrière qui va rabaisser en même temps le véhicule à rapport opinion oui ça va le la descendre ça c'est pas mal comme pièce un pour ceux qui font de l'impression 3d j'en ai imprimé deux trois jeux de cela c'est intéressant pour quand on veut rabaisser les caisses surtout que moi je fais pas mal de de transkit et c'est souvent que je change les roues ensuite nous avons les pneus en deux parties avec l'intérieur et les parties arrière voilà donc là c'est tout ce qui concerne au niveau des roues donc qui va être modifié ensuite nous allons attaquer de je vais vous montrer pardon le kit large donc au niveau du kit large là il ya déjà pas mal de pièces aussi donc nous avons la jupe avant le pare chocs avant donc là je vois que j'ai encore un peu de nettoyage à faire donc le pare chocs avant qui de la jupe avant qui va venir juste là j'ai encore les pièces à nettoyer donc la forme je le pose ici comme ceux ci voilà ce que ça va donner pour pour l'avant la pièce va être positionné là enfin je nettoie j'ai encore pas mal de deux petits ponçages et de nettoyage à faire j'ai commencé j'ai commencé ce week-end vous allez avoir la vidéo mercredi ensuite nous avons les bas de caisse sur les côtés très belle pièce aussi je peux même vous faire voir sur la carrosserie je vous mettrai des photos là j'ai fait des photos hier soir c'est là que je me suis aperçu justement de la carrosserie le souci que j'ai eu sur la carrosserie comme je vous ai dit dans l'ouverture dans la vidéo d'ouverture de deux boîtes donc là le pare chocs avec le petit coin qui est ici il va à l'arrière voilà qui vient se coincer dans l'aile et là ça se pose nickel sur le dessous ouais donc franchement le petit il a bien été fait par le designer qui a café ce kit là franchement il a bien travaillé dessus niveau des ajustements et tout ça a l'air impeccable donc je pense qu'il va peut-être falloir que je travaille sur les ailes au niveau des passages de roues à voir mais je pense qu'il va falloir que je travaille dessus pour ajuster tout correctement mais logiquement il n'y a pas de problème voyez ça s'ajuste vraiment bien ici je vais reposer la carrosserie là ensuite ici on a cette partie là alors est-ce que c'est la bonne qui va aller se positionner comme ceci ici donc logiquement ça rentre impeccable parce que ça rentre en dessous mais j'ai encore des petits bouts de support moi je nettoie ça correctement j'ai nettoyé grosso modo comme je vous disais voilà donc là ici là la pièce une fois fini donc ça va faire vraiment bien j'aime beaucoup c'est un très beau je trouve que c'est un très beau kit large ensuite nous avons la même chose identique de l'autre côté hop la pièce qui va là ici voilà ensuite nous avons les ailes à l'avant donc les ailes à l'avant qui vont comme ceci donc c'est pareil ça suit bien au niveau de haut niveau de l'aile ça va bien se poser sur le pare-choc avant tout ça il n'y a vraiment pas de problème comme vous verrez sur les photos après c'est vraiment impeccable donc là nous avons l'aile avant l'appareil nous avons l'aile avant par contre je vois que ouais c'est parce que j'ai préparé ce que j'avais oublié d'imprimer donc là ici nous avons des petites grilles sortes de petites lamelles donc les petites lamelles qui vont être à poser ici sur le côté donc il doit avoir un sens je sais pas trop dans quel sens ça doit être comme ceci voilà donc sorte de petites lamelles qui va être posée ici en bas de l'aile donc franchement ça va faire un petit chat dans la gorge donc ça va faire vraiment pas mal ici nous avons les ailes arrière donc les ailes arrière qui vont être un petit peu décalé donc comme ceux ci et ça va pas toucher directement bas ça va être un peu décalé comme la rapport à la et nous avons donc là ici la partie logiquement c'est dans ce sens là si je dis pas de bêtise sorte un peu de d'aérodynamisme qui va venir se poser positionné comme ça sur le le derrière donc là ici voilà pour les ailes arrière ici pareil donc là logiquement ça devrait être deux petites grilles faudra que je vois je pense que je vais mettre du micro neige et je vais je vais regarder mais là je pense que c'est deux prises d'air pour bien adhérer au niveau du moteur sur le sol vu que c'est un moteur beaucoup plus puissant donc faire certainement de gris de gris dedans et lui vient se positionner donc à l'arrière logiquement je pense qu'il est peut-être un peu plus bas au niveau du capot moteur et il doit correspondre à rapport aux fissures qu'on a ici en fait parce que les fissures voyez ça va venir comme ça dessus oui donc il va falloir que je regarde parce que vu que j'ai prévu un moteur va falloir si je peux il va falloir je regarde si je peux vraiment monter le moteur dessus pour pas être gêné un rapport à cette pièce là oui donc à l'arrière ça va finir comme ceci c'est pas vous voyez bien oui donc on voit bien que le l'air va aller dessus un pour appuyer donc c'est pour ça je pense que je vais lui faire une une petite grille d'air je verrai ça donc là c'est ici cette pièce là voilà donc bah là je vous ai tout montré par rapport à la sur je continuerai à nettoyer ces pièces là donc vous voyez pour faire les vidéos là je peux pas vous faire une vidéo tout le temps parce que justement bah c'est long le temps de le temps d'imprimer le temps de nettoyer les pièces pour dire que ça soit correct là je vous ai fait voir le pare-chocs à l'arrière alors devant à l'arrière il n'y n'y a pas de il n'y a pas de pare-chocs c'est qu'il ya les sorties d'échappement tout ça pareil je remets là l'appareil je vais avoir du nettoyage à faire aussi sur toutes ces pièces là et ici nous avons la partie moteur l'appareil la partie moteur donc là il ya la petite pièce qu'on avait vu que vous avez vu sur la sur la notice à arrière donc là c'est pareil j'ai commencé à nettoyer mais il faudra gêner toi encore donc là nous avons cette pièce là nous avons la pièce ici donc avec un turbo oui il ya un turbo dessus avec le filtre air qui existe ici donc qui va aller s'enclencher si je dis pas de bêtises ah non on a aussi là la boîte alors dans quel sens je sais plus dans quel sens exactement ça va là je crois que non c'est plutôt les durites lui va plutôt comme ceux ci voilà oui voilà là on a le te 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 comment ça s'appelle ça déjà c'est même plus les noms à force c'est le le carburateur donc là on a le carburateur donc là on a le turbo avec le carburateur qui va aller dessus et là ici la filtre à air qui va aller par dessus comme ceci voyez en hauteur donc c'est pour ça faudra je regarde un rapport à rapport à mon coffre si ça va pas gêner au niveau de au niveau de la hauteur si ça va pas gêner pour mettre mon mon aileron arrière je regarderai tout ça ensuite bien sûr nous avons les durites nous avons la durite du dessous parce que là je vous ai montré celle du dessus mais il ya celle du dessous donc je sais plus de quel côté ça va je regarde au niveau des ajustements au niveau du turbo bien sûr donc je pense que ça va remplacer toutes les durites que j'ai sûrement quitte ici nous avons le moteur donc le moteur qui va être positionné ici qui va venir s'adapter après sur la boîte et puis le bas moteur logiquement c'est prévu pour donc l'appareil faudra je regarde au niveau des ajustements parce que là je vois que déjà ça un peu de mal à rentrer pourtant il est le truc il est bien monté il faudra que je le rentre à l'intérieur et nous avons bien sûr une nouvelle courroie qui va venir se positionner comme ça par dessous tout simplement donc la courroie est vraiment très bien très bien détaillé aussi est vraiment belle comme comme le carburant ça on voit bien au niveau du carburateur aussi c'est vraiment les pièces sont vraiment bien fait c'est pas très cher en plus l'achat du fichier pour ceux que ça intéresse je crois que c'est dans les 11 ou 12 euros il y en a beaucoup il ya il a fait beaucoup de pas mal de choses donc là nous avons sorte de condo la bobine bobine de courant donc l'appareil avec son petit support et tout c'est vraiment peut-être éteindre plus la lumière là pour dire vous voyez mieux voilà vraiment bien fait aussi comme le filtre à l'air pareil on voit bien sûr le sur le dessus c'est vraiment une belle pièce on voit bien les petites lamelles aussi sur les sur les côtés franchement le fichier est vraiment bien fait le turbo pareil le turbo est propre aussi donc voilà au niveau du moteur je remets tout ça dedans pour que ça soit abîmé bien sûr et puis pas perdre les pièces parce qu'il ya des il ya des petites pièces aussi et au niveau des modifications de ce kit là j'ai fait aussi ma première figurine donc je vais lui mettre une petite femme donc voilà la figurine que je vais mettre donc c'est une jeune fille je les fais un peu plus petit je les fais parce que logiquement 1 24 ça fait à peu près 75 cm moi je les fais à 70 je vais imprimer à 70 donc elle sera allé pas très haute mais ça fait une jeune femme on va dire une jeune femme qui sera à côté de sa coxe voyez au niveau de haut niveau de l'échelle on est bien et elle va être là à côté appuyé comme ça ou je sais pas on verra elle est en train de tenir son talon donc je verrai comment je vais le comment je vais la positionner je verrai bien où est ce que je la mets juste à côté tout simple en train de regarder la voiture ou se regarder dans la voiture tout simplement mais comment les positionner aussi je peux faire un style qu'elle se regarde dans la voiture ça peut être pas mal aussi à voir je verrai comment je vais positionner ça donc voilà franchement très belle très belle figurine donc le fichier pour ce pour cette figurine là est gratuit vous allez sur culte donc c'est culte donc 3d et le fichier est gratuit donc pour ceux qu'ils ont une imprimante un j'ai vu qu'il ya pas mal de personnes qu'on avait acheté une ou qu'ils en ont une aussi là d'après les commentaires que j'ai eu qu'ils ont eu une imprimante 3d et c'est vrai que c'est intéressant pour notre passion franchement pour ceux qui font du modélisme et tout ou un 24 ou un 24 ou un 35 ou bien autre franchement on peut avoir pas mal de pièces intéressantes il ya beaucoup de fichiers donc il ya des fichiers payants il ya des fichiers gratuits ça dépend après selon ce que vous cherchez et la qualité aussi des détails parce que j'ai vu qu'il y avait des fichiers gratuits mais ils étaient pas très très bien des détaillés et qu'il ya des fichiers payants mais c'est pas tellement cher c'est même pas même pas un euro et puis vous avez beaucoup plus de pièces est beaucoup plus détaillé surtout au niveau des moteurs mais ça reste à des prix abordable donc est ce que ça vaut le coup d'un point d'investir dans une imprimante 3d ben moi je vous dirais oui parce que quand on voit le prix des des trans kits et tout ça qui sont vendus dans le commerce à rapport à ce qu'on peut faire en impression 3d et puis qu'on peut régler les tailles et tout ça et qu'il ya des trans kits justement qui n'existe pas dans le dans le commerce mais qui existe en impression 3d donc lui ça ça vaut le coup d'investir dedans c'est pas très accessif maintenant les au niveau des prix tout ça même au niveau des coûts d'impression quand vous avez le logiciel vous voyez un peu le coût d'impression à la résine il faut compter entre 20 et 30 euros pour 500 grammes de résine et vous faites beaucoup de pièces moi j'ai même pas encore fini mais ça sanglant comme vous avez vu j'ai déjà imprimé ça un trans kit pour la cox j'ai fait des pièces pour la deux chevaux qui est en cours de montage j'ai fait des autres pièces que j'avais besoin et tout là pour ma dtm que je voulais acheter justement les pièces là j'ai eu toutes les pièces là pour 90 centimes que dans le commerce c'est 10 euros pour juste dix pièces bon il ya les jurid avec il ya les jurid avec mais vous faites beaucoup d'économie quand vous regardez le coût surtout si vous êtes une personne qui fait beaucoup de modifications sur ses véhicules au niveau du scratch ou bien autre vous verrez vous ferez beaucoup de au niveau du détaillage même même si on veut faire juste du détaillage au niveau des juridiques des capes de bougies des batteries tout ça vous avez beaucoup de pièces à même au niveau du diorama appareil il est les imprimantes 3d maintenant résine je parle pas de pla parce que les pays là c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout aussi fin parce qu'on voit tous les toutes les couches parce que vu que la machine à l'imprime comme ça par couche que là c'est des couches au laser donc en deux cas ou quatre cas ou bien autre selon l'imprimante que vous choisissez l'on ne voit pas de on ne voit pas de traits de couche du couche qui se supposent c'est c'était c'est vraiment fin ça fait comme une petite feuille vous avez je peux vous montrer là parce que j'ai une pièce qui a foiré voilà ouais ici vous voyez c'est vachement juste ici la scène alors je sais pas s'il y en a une aussi en a deux mais juste ici mais vous voyez c'est vraiment très 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 fin et après bah ça se soude un par vu que les ultraviolets en fait soude les pièces ça se soude et c'est vraiment fin 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 je sais pas combien de millimètres que c'est mais c'est ça ça se casse vous appuyez dessus ça se casse donc là je peux vous montrer encore ici parce que l'appareil j'ai eu des défauts dessus donc c'est moi voyez ici on voit plusieurs couches mais voyez une fois que c'est posé une fois que tout est soudé ça se voit plus du tout c'est moi au niveau de mes supports faut faire attention c'est est ce qui est important de faire attention déjà faut bien régler votre machine un rapport à rapport à la résine que vous prenez moi je prends de la résine à l'eau donc nettoyage à l'eau tout simplement ça fait des économies à rapport à acheter à rapport à acheter tous les produits de nettoyant et tout pour la résine le résultat est beau vous l'avez vu là sur les pièces là plus les pièces de la deux chevaux que je vous ai montré en mon tour que je pardon que je n'ai pas fait de vidéo mais voyez les pièces sont vraiment propre propre il n'y a vraiment rien à dire on voit bien le détail là on voit bien le détail de ces froufrous on voit bien les détails du nœud pourtant c'est vachement fin même au niveau du talon aiguille moi il ya juste celui là mais c'est le talon était bien dessus mais c'est moi qui l'ai cassé quand j'ai enlevé mes supports mais c'est pas grave je vais venir le recoller il est juste ici son talon aiguille est juste là vous voyez c'était vachement fin et j'avais deux supports dessus le premier j'ai pas cassé la pièce mais l'autre il était vachement dans le dans le fond ici donc j'ai cassé le petit talon aiguille mais c'est pas grave je viendrai le recoller ici tout simplement et ça sera impeccable on voit bien au niveau des doigts et tout même là à l'arrière bon là j'ai du nettoyage à faire j'ai encore du nettoyage à faire dans le creux mais je vais passer une couche d'après voir ce que ça donne mais ça au niveau de son pantalon tout ça j'ai tout poncée c'est vraiment vraiment impeccable pour une épaule et franchement je suis même niveau visage on voit bien la bouche on voit bien le nez tout ça les yeux les détails et tous sont vraiment impeccable 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 franchement il ya vraiment rien à dire on voit même les bretelles de son soutien gorge là parce qu'apparemment on a un soutien gorge je pensais qu'elle avait juste un bustier mais non et on voit même les bretelles c'est vraiment regardez les gars on voit vraiment le haut de son soutien gorge et la bretelle je sais pas si vous allez bien bien voir peut-être si je mets comme ça là peut-être là vous allez voir mais on voit bien là on voit bien la bretelle de son soutien gorge qui est juste ici le soutien gorge qui va là par dessus le bustier franchement c'est j'avais même pas remarqué ça je viens juste de le voir là en vous montrant oui et hop équivalent à ici sur l'idée sur le derrière hop et qui se termine là sur le mot plate franchement c'est vraiment bien fait punaise j'avais pas vu ce détail là là peut-être vous allez bien le voir aussi ici la voyez là vous le voyez bien là vous voyez bien ici là au niveau de la bretelle voyez la finition des détails au PL1 j'ai vu pas mal de l'impression en PL1 vous n'avez pas cette finesse de détails comme ça c'est ce que vous y arriverez pas de façon vous imprimez je crois c'est au 1,5 millimètre quelque chose comme ça c'est pour ça qu'on voit bien toutes les couches tout ça c'est le PL1 est plus pour les grosses pièces si vous voulez faire un support ou bien haute là oui les deux sont intéressants façon là je vais je vais regarder là pour investir soit cette année ou l'année prochaine dans une PL1 pour faire des petits supports et tout j'ai même vu une personne vous voyez à rapport à ma lampe led en demi-cercle il l'a fait en PL1 qui la vend là il la vend là sur sa chaîne youtube je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne youtube mais pareil il a fait une lampe comme ça il a fait les fichiers et tout beaucoup plus beaucoup plus grand là vous voyez au niveau des jantes pareil là c'est les jantes de la 2 chevaux et c'est vraiment c'est vraiment impeccable en plus là je les ai c'est les bbs comme je vous disais mais moi je les ai modifié parce que les bbs n'existe pas en 14 le minimum c'est 15 et moi je les ai imprimé en 14 pour mettre sur ma 2 chevaux et c'est vraiment on voit bien on voit même bien les les écrous il ya les cinq écrous à l'intérieur il ya une petite lamelle mais c'est peut-être parce que j'ai peut-être mal nettoyé mais logiquement c'est marqué bbs mais mais là vu que c'est mes premières impressions le temps que je connaisse la machine et tout là déjà j'ai vu au niveau de mes impressions c'était beaucoup mieux j'avais que j'ai commencé à comprendre le système de support et tout le système de support le système au niveau du programme pour paramétrer la résine et tout bon qu'il faut jouer un petit peu dessus et puis de la façon comment vous disposez votre pièce tout ça le la taille des supports pareil il faut jouer dessus et au niveau du nettoyage donc moi je nettoyais à l'eau froide maintenant je nettoie carrément à l'eau chaude mais pas tiède mais vraiment vraiment chaude pas bouillante non plus et là je vois que j'arrive à nettoyer beaucoup plus mes pièces parce que là j'ai un souci sur celle là où elles sont collantes les pièces sont collantes c'est parce qu'en fait s'il reste de la résine dessus donc je les nettoie bien je les nettoie bien à l'eau chaude une fois que j'ai nettoyé à l'eau chaude je mets dans la cabine à uv après jeu j'enlève tous mes supports en dessous je nettoie ma pièce et tout je la repasse à l'eau chaude et je remets ma pièce dans la cabine à uv et là mes pièces ne collent plus du tout donc là je vais faire la même chose pour cela parce qu'en fait ça droite de la résine qui reste dessus de façon je le sens au niveau de mes doigts et au niveau de l'odeur donc faut bien se nettoyer les mains et tous surtout une fois que vous avez manipulé ces pièces là faut bien faire attention quand même à ça reste de la résine mais voilà quoi franchement j'ai imprimé celle là et hier soir ça m'a pris trois heures pour l'imprimer et franchement c'est je suis pas déçu du résultat donc voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo du moins de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le donc le transcript de la cox un puisque je vous ai fait voir les pièces aussi de la une partie des pièces de la deux chevaux donc les jantes j'ai fait un petit support aussi là ce que je peux vous montrer j'ai fait un plateau pareil pour mes carrosseries pour déposer les carrosseries dessus voilà donc là elle tient ici un petit chariot tout simplement pour m'amuser ici bas c'est du profil c'est le profil que j'ai que j'ai découpé j'ai regardé un rapport à ma deux chevaux puis ma bm j'ai regardé à peu près la largeur et puis ici vu que les trous ils sont faits tout simplement eh ben je suis venu passer ma pièce dedans et hop je peux glisser pour bien régler et tout tac tac voilà je m'amuse à faire des pièces franchement c'est impeccable et même l'intérieur assez propre avec les petits supports et tout pour la pour le mettre sur les polycaps impeccable il ya tout ce qu'il faut et ben voilà et ben écoutez moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis je vous dis à bientôt ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501